On va déterminer lesquelles des trois droites de cette vidéo sont parallèles. Lesquelles des trois droites de cette vidéo sont parallèles. Alors, on a la droite A d'équation Y égale 3 sur 4 fois X moins 4. On a la droite B d'équation 4Y moins 20 égale moins 3X. Et enfin, on a la droite C d'équation moins 3X plus 4Y égale 40. Et pour déterminer quelles droites sont parallèles, il suffit de comparer leurs coefficients directeurs. Si deux droites ont le même coefficient directeur, mais pas la même ordonnée à l'origine, ça veut dire que ce sont deux droites différentes, alors elles sont parallèles. La droite A est déjà sous la forme Y égale AX plus B. Donc c'est très facile de déterminer son coefficient directeur. C'est le coefficient qu'il y a devant X. Ici, c'est 3 sur 4. A, le coefficient directeur, ici, c'est 3 quarts. Et l'ordonnée à l'origine, B, c'est moins 4, même si on a surtout besoin de A, le coefficient directeur, pour déterminer si deux droites sont parallèles. Ensuite, l'équation de la droite B n'est pas dans une forme particulière, donc on va devoir la transformer de façon à ce qu'on puisse facilement trouver A, le coefficient directeur. On veut donc avoir cette équation sous la forme Y égale AX plus B. Et pour ça, on va commencer par se débarrasser de 2 moins 20. On va ajouter 20 à gauche et à droite. Il nous reste, eh bien, à gauche, 20 moins 20, ça fait 0. Il nous reste 4Y égale moins 3X plus 20. Et enfin, comme on veut isoler Y, eh bien, on veut se débarrasser de 4. Et pour ça, on va diviser tous les termes de l'équation par 4. Et on obtient Y égale moins 3 quarts fois X plus 5. Et ici, le coefficient directeur, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est moins 3 quarts. A, le coefficient directeur, c'est moins 3 sur 4. Donc, ce coefficient directeur, c'est différent de celui de la droite A. Ici, c'est plus 3 quarts et ici, c'est moins 3 quarts. Donc, ces deux droites ne sont pas parallèles. Enfin, l'équation de cette dernière droite est de la forme un peu plus générale, mais pareil ici. Pour pouvoir facilement lire le coefficient directeur, on va devoir la transformer sous la forme Y égale à X plus B. Donc, on va commencer par se débarrasser de moins 3X. Donc, pour ça, on ajoute 3X de chaque côté de l'équation. 3X moins 3X, ça fait 0. Il nous reste donc 4Y égale 3X plus 40 ou 40 plus 3X. C'est la même chose. Et enfin, on veut se débarrasser de 4. Donc, pour ça, on divise tous les termes de l'équation par 4 et on obtient Y égale 3 quarts fois X plus 40 divisé par 4, ça fait 10. Et ici, le coefficient directeur, qu'est-ce que c'est ? 3 quarts A, le coefficient directeur, c'est 3 quarts. Et l'ordonnée à l'origine, c'est 10. P, l'ordonnée à l'origine, égale 10. Donc, cette droite et cette droite ont le même coefficient directeur. Et ce sont deux droites différentes, puisque ici, l'ordonnée à l'origine, c'est moins 4. Et ici, l'ordonnée à l'origine, c'est 10. Donc, ces deux droites sont parallèles. Les droites A et C sont parallèles. Sous-titrage Société Radio-Canada